bonjour c'est romilou je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma collection de petits le normand donc bon écoutez il y en a moins je pense que bon mais c'est même sûr que les oracles et tarots sur sur je pense qu'on va partir sur une deux trois quatre cinq vidéos maximum voilà donc on y va allez le petit le normand granny's and postcard donc trop mignon c'est un petit le normand de noël voilà avec un petit guide book alors comme vous le savez beaucoup mieux que moi donc le petit le normand très 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 souvent en 36 cartes alors de temps en temps il ya des cartes supplémentaires mais la base c'est 36 cartes qui veulent tout en dire la même chose et après ce sont sur des mondes complètement différents donc celui ci est tellement mais tellement mignon je l'adore donc voilà donc en fait je dis qu'il est sur le monde de noël mais en fait pas du tout donc il ya longtemps longtemps que je ne m'en suis pas servi je pensais qu'il était sur le monde de noël non mais vous voyez c'est parce qu'en fait c'est ce petit ce petit dessin qui m'a fait penser à ça il est top je n'ai pas énormément encore utilisé ou alors c'est cette carte qui m'a fait penser à ça peu importe donc voilà il est magnifique magnifique voilà donc je vous le recommande très très bonne qualité alors plutôt une carte assez assez grande carte à jouer un tout petit plus grande que les cartes à jouer d'accord en principe les petits les normands bas ils sont petits et donc voilà donc il est très très chouette celui là je crois que je sais plus où je vais trouver je sais plus je vais trouver bref voilà trop mignon ensuite très classique les rêves enchanté de tir au marketing que vous connaissez certainement alors là c'est la version avec beaucoup plus de cartes voilà donc bas celui là c'est un classique que vous avez tous si vous aimez les petits les normands je pense que voilà celui là il fait complètement complètement le job si nous démarrer avec le petit le normand c'est exactement ce qu'il faut je crois que ça a été mon tout premier d'ailleurs voilà un petit bouquin qui va très très bien qui explique bien bon après quand on a un bon livre de petits le normand je vous en présenterai tout à l'heure enfin tout à l'heure non pas tout à l'heure quand je ferai ma review sur les livres donc il y aura une petite série sur les le normand quand on a un bon livre sur les le normand ça suffit et bon à part si vous êtes une grande grande passionnée comme certaines chaînes et dans ces cas là c'est super il faut peut avoir plein plein de choses mais bon moi j'adore le petit le normand je suis pas passionné par le petit le normand mais j'adore puisque je suis passionné par les cartes je me fais plusieurs tirages des grands tableaux etc et c'est pour ça que j'en ai moins parce qu'en fait on peut pas investir dans tout donc pour le moment j'ai moins petit le normand mais un jour ça va me prendre et la collectionnite me prendra alors dans cette petite pochette j'ai mis ce petit jeu que j'adore qui est de sandrine martin le petit le normand stacha il ya aussi un livre que je vous présenterai qui est très 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 bien fait qui explique très bien donc l'intérêt de ce jeu vous voyez c'est qu'il ya directement les petits noms sur sur la carte donc c'est un petit jeu vraiment voilà et il est super pour démarrer c'est avec donc le signe de la carte ou en six pour démarrer il est parfait après il faut être sensible donc aux illustrations donc a priori c'est elle qui est en photo donc merci à elle puisqu'en fait elle m'a envoyé le jeu gratuitement elle me l'a offert j'ai trouvé ça incroyablement gentil puisque moi je ne vois comme vous le savez j'achète tous les jeux donc qu'en temps en temps j'en reçois gratuitement c'est le seul que j'ai refusé tant mieux mais même de toute façon même si je reçois des jeux un jour évidemment je serai très touché mais s'il me plaît pas je ne présenterai pas donc là il se trouve que elle me l'a envoyé merci à elle et je l'ai présenté parce que je l'adore alors ensuite on va sur celui de célia qui est dans un pochot magnifique que vous connaissez aussi mais je peux pas faire autrement que de vous le représenter le reflet de lune tellement mignon tellement mignon c'est fait avec amour avec soin c'est tellement bien dessiné alors s'il a un endroit ça c'est mieux voilà je pense que si vous êtes collectionneur ou passionné de petits lénormand vous devez l'avoir celui là où il doit être forcément sur votre wishlist je pense qu'il lui en reste encore j'ai espéré ou elle en refera parce que de toute façon je vois pas que moi je pourrais ne plus la voir définitivement boutique c'est impossible mais je pense qu'elle en a encore vous pouvez aller voir donc en plus il arrive dans une petite boîte comme ceci donc on peut l'emmener partout et puis si vous avez la chance de pouvoir prendre le petit pochon qui va avec ça je me souviens que c'est ma fille je crois qu'il me l'avait offert pour un noël ouais je crois que c'est ça c'est même sûr donc voilà trop trop mignon on reste chez elle avec le merry christmas qui a été fait donc par celia et claire donc là on va vite vous le connaissez par coeur noël dernier on n'a vu que lui donc il fait à la fois petit le normand et oracle il n'y a rien à dire une qualité incroyable trop beau je ne m'étends pas sur le sujet puisque vous le connaissez par coeur petit bouquin qui va bien français anglais tout pour nous faire plaisir top alors qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce qu'on a d'autre avant là dedans je ne sais même plus que j'ai dans cette petite poche fait je vais regarder à 8 millions je m'en rappelle plus bon écoutez si jamais je trouve un peu chargé donc c'est pas vers celui vers lequel je vais me tourner en premier mais je suis contente de la voir il est beau un peu trop chargé j'aime beaucoup beaucoup l'illustration au milieu ce contour là mais l'illustration du milieu est sublime la qualité est très agréable bon alors je ne rappelle plus comment il s'appelle si jamais vous le savez je suis sûr parce que je tombe toujours sur des gens très très érudits je sais que vous connaissez vous connaissez par coeur je le remets très tranquillement après donc voilà qu'est ce que j'ai d'autre à vous présenter pour aujourd'hui on va terminer avec celui ci qui se clouine le nord non d'angélique voyance qui arrive dans une petite boîte comme ça j'adore les petites boîtes comme ça c'est vraiment trop 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 mignon voilà très printanier très joli des petites cartes avec des significations ça c'est super pratique comme ça on peut faire des tirages en ayant donc les mots clés à côté regardez comme c'est beau il est très très chouette aussi donc le petit le normand bon c'est génial parce que quand on connaît bien les significations de 36 cas bon c'est mon cas en même temps c'est pas très compliqué ce qui est beaucoup plus compliqué c'est de faire de bonnes associations parce que vous savez que le petit normand ne se lit pas à une seule carte il se lit minimum deux cartes mais en principe c'est au moins 6 9 voire 36 pour le grand tableau donc c'est ça qui était plus compliqué qui ne remonte vraiment un gros gros travail c'est associé les cartes et de bien les associés et de faire de belles histoires de beaux tirages donc moi je connais bien toutes les cartes les associations j'y arrive mais il faut que je me concentre c'est pas aussi né qu'avec le tarot quoi avec le tarot ça y est là maintenant j'y arrive sans regarder les les guidebooks mec qui énormément pour les associations j'ai encore un petit peu de mal voilà c'est qu'une de normand donc écoutez on a fait une première vidéo j'espère que ça vous a plu et puis si vous avez le nom de celui ci surtout n'hésitez pas à revenir vers moi ce sera vraiment très très sympa je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain à bientôt merci au revoir